L'engagement des banques centrales à l'égard du changement climatique est récent. Toutefois, les actions qu'elles ont menées au cours des dix dernières années reflètent bien la prise de conscience croissante que le changement climatique peut avoir des répercussions importantes sur le système financier et par écoché sur l'économie. Ainsi, le réseau pour le verdissement du système financier, dont la BCEAO est membre, a vu le jour en 2017. Ce réseau est un cadre de réflexion et d'échange sur le changement climatique, regroupant 114 banques centrales et superviseurs financiers. En outre, le comité de Bâle a récemment indicté les grands principes à prendre en compte par les régulateurs et superviseurs du système financier pour la gestion du changement climatique. Excellences, Messieurs le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, les risques climatiques sont certes des préoccupations environnementales, mais leurs effets peuvent compromettre la résilience de notre système financier dans son ensemble. Voilà pourquoi ces risques font l'objet d'attentions accrues des banques centrales. Celles-ci ont en effet la responsabilité de comprendre, d'évaluer et d'atténuer ces risques. La problématique du changement climatique transcende les frontières nationales. Sa prise en charge nécessite donc une coopération internationale soutenue entre toutes les banques centrales, mais également avec les autres parties prenantes concernées, notamment les États, le secteur bancaire et financier et les partenaires au développement. La présente conférence se veut donc un creuset d'échanges et de partage d'expériences. Elle est une plateforme qui nous offre l'opportunité d'aborder les enjeux du changement climatique et leur implication financière sur le développement économique de notre région et de notre continent. La conférence permettra également d'examiner la contribution des banques centrales, notamment en matière de politique monétaire et de stabilité financière, pour faire face aux défis climatiques. Au demeurant, le partage d'expériences nous éclairera sur les meilleures approches pour assurer une mobilisation de ressources nécessaires au financement vert des économies africaines. Je suis convaincu que les principaux enseignements tirés de cette conférence vont contribuer à apporter des pistes de solutions aux banques centrales africaines pour impulser les actions du secteur financier dans la lutte contre l'impact du changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...